Bonjour, c'est CryptoLease, aujourd'hui on va parler de l'Ether, donc ETH, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Alors, si vous ne connaissez pas ce qu'est Ethereum, c'est dommage, parce que c'est quand même la numéro 2 des blockchains, c'est celle qui a révolutionné la façon de concevoir l'utilité d'une blockchain, elle a apporté les smart contracts, donc globalement la programmabilité de la blockchain. Ce qui nous a permis notamment d'avoir tout ce que l'on voit actuellement en DeFi, avec toutes les applications et toute la notion de programmabilité de l'argent. On a BTC, Bitcoin, qui a apporté le système Illidéologie, et on a Ethereum qui a apporté notamment la couche applicative d'utilisation. Donc c'est plutôt une blockchain qui a d'ordre général, on pourrait la caractériser comme étant une blockchain plutôt applicative, alors que Bitcoin est une blockchain plus tournée vers la valeur, alors que ETH, c'est vraiment pour créer des use cases. Globalement, qu'est-ce que c'est Ethereum ? C'est une technologie. On commence tout de suite, il l'explique, c'est une technologie qui abrite plein de choses, que ce soit de l'argent numérique, des paiements globaux, des applications, des objets, ça implique beaucoup, beaucoup de choses, mais derrière, c'est une technologie, c'est Solidity, notamment le langage qui a permis de créer les smart contracts, en tout cas de faciliter l'accès des smart contracts. Smart contracts, qu'est-ce que c'est ? Si vous ne savez pas ce que c'est, pour faire très simple, c'est un petit bout de code qui va déterminer à l'avance ce qu'il va se passer. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, un bout de code qui va déterminer si vous prêtez 10 ETH à Pierre, que Pierre va vous payer des intérêts sur ces 10 ETH avec les règlements qui sont statués. Et c'est un bout de code qui est inscrit dans la blockchain, qui est noté, qui est infalsifié, et à partir du moment où tout le monde a signé, où les deux personnes ont signé, il n'y a rien qui peut faire pour revenir en arrière, et on sait exactement ce qui va se passer. Alors, bien sûr, les smart contracts, c'est une base pour pouvoir construire plein d'autres choses autour, mais il faut juste comprendre ce concept-là. Alors, c'est aussi un service financier plus équitable, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Ethereum qui a apporté la finance décentralisée, la DeFi, qui a permis justement la création d'applications pour pouvoir acheter de façon décentralisée des ETH, d'acheter tout autre crypto qui rentre, en tout cas dans le protocole d'Ethereum, et qui a permis aussi de pouvoir structurer tout l'écosystème que l'on a actuellement. Alors, positif ou négatif, on n'oublie pas que la notion de levier apparaît, de mortgage, il y a plein plein de choses qui rentrent en compte, mais néanmoins, ça a permis de créer cet écosystème-là. C'est aussi un intérêt des ressources, avec notamment la création des NFT, et de tout jeton appartenant à l'écosystème d'Ethereum. La volonté d'Ethereum, c'est vraiment globalement créer un système de banking qui est privé, avec une gestion en peer-to-peer network, qui est résilient, et si on doit parler d'Ethereum maintenant, on va parler d'Ethereum et surtout de son merge. Le merge, je pense que vous en avez entendu beaucoup, c'est quoi ? C'est Ethereum qui est défini actuellement en Proof-of-Work, et va passer en Proof-of-Stake, avec une période de transition, mais ce qu'on appelle le merge, c'est le passage en Proof-of-Stake d'Ethereum. Un passage qui est très attendu, qui date depuis déjà longtemps, qui a été reporté de nombreuses fois, qui aurait dû avoir lieu notamment début juin, mais qui n'a pas eu lieu, et qui a été retardé. La date la plus proche qu'on nous a donnée, c'était possiblement en août, mais rien n'est sûr, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il y aura le merge, il y aura une libération des Ethers qui sont bloquées actuellement dans le testnet, pour pouvoir faire... Il y a beaucoup, beaucoup d'Ethers qui sont bloquées, mais il faut se rassurer, ce ne sera pas une libération dès le merge, ce sera une libération qui sera programmée, et certainement qui sera étalée sous forme de granularité, pour éviter justement d'avoir une chute drastique du prix, parce qu'à l'époque, ceux qui ont acheté des Ethers et qui les ont bloquées dès le début, ont fait une énorme plus-value, donc il est tout à fait logique à un moment donné qu'ils prennent cette plus-value. Mais il ne faut pas s'en inquiéter, tant est que ça va arriver. Alors Ethereum, c'est aussi autre chose, c'est au cœur d'une problématique liée à la liquidité du marché de la crypto, et notamment Celsus. Celsus a beaucoup fait parler de lui, parce que c'est un CIFI, donc c'est-à-dire une finance centralisée, qui a pris l'argent de ses adhérents pour les investir, notamment en STETH. Alors je ne vais pas aller dessus en long et en large, parce que je l'ai traité plusieurs fois dans les quotidiens, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le STETH, c'est l'image d'un Ether qui est bloqué en stacking, en attendant le merge. Donc c'est-à-dire que c'est de l'argent qui existe, c'est sûr, mais on ne peut pas le récupérer, étant donné qu'il est bloqué en attendant le merge. Les STETH permettaient justement d'avoir cette liquidité. Le souci, c'est que tant qu'il n'y a pas de merge, on ne peut pas récupérer en valeur 1 pour 1, c'est-à-dire 1 STETH est égal à 1 ETH, donc on ne peut pas le récupérer en 1 pour 1 tant que le merge n'est pas terminé, tant que les Ether qui sont stackés ne sont pas libérés. Et donc, on a une problématique de liquidité, parce qu'on a des STETH qui valent un petit peu moins cher que les ETH, et forcément, ça fait beaucoup de pertes. C'est la problématique de ce success, et c'est aussi ce qui a entraîné, notamment, on va le voir tout à l'heure, le cours de l'Ethereum plus bas que normalement ce qu'il aurait dû être, et notamment impacter grandement sa dominance et son cours et sa résilience par rapport au BTC. Alors, rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi, bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à CryptoList.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique, bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusées, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, partie technique qui est intéressante avec deux hypothèses, je vais vous en présenter une et je vais aborder la deuxième. Alors, nous sommes en vague 1, vague 2, vague 3 et yotiste, terminé en mai 2021, retracement A, B, C, avec une extension de la B, extension de la C. Nous avons un schéma de réaccumulation, Wicofia, B, C, A, R, S, T, Saut. Et là, ce qu'on attend, c'est un UT, du coup, un nouvel ATH pour pouvoir se faire. Le saut a pris la liquidité de la R, donc on est vraiment dans une réaccumulation profonde, très forte, très puissante, et dans cette C, nous avons cinq vagues d'impulsion avec une vague 5 qui est très forte, très puissante, et notamment liée à la problématique de Celsius. Ici, nous voyons la problématique de l'UST, cette chute ici, donc le crash de Luna, et ici, nous voyons le souci de Celsius avec la peur d'une liquidation, justement, d'un ensemble de personnes qui étaient collatéralisées avec l'Ether. L'Ether est l'actif le plus utilisé dans la collatéralisation, et ce qui fait que forcément, il y a du levier dessus, et à un moment donné, alors ce que l'on ne peut plus répondre à un appel de marge, qu'il se passe, la position est liquidée, et donc est vendue au marché. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ce schéma-là, c'est qu'on est déjà dans une extension limite de la C. On est sur un niveau qui est un niveau 1, en fait, de cette C, niveau 1.1, c'est-à-dire que, hop, tac, c'est parce que j'ai retiré C pour ça, on va le refaire tout de suite, je vais vous montrer, hop, on voit qu'au niveau de cette extension de la C, excusez-moi, on est au 382, on a éclaté le 382, et donc le prochain arrêt peu probable serait le 548. Alors, ça m'a fait penser, du coup, à la possibilité d'une autre hypothèse qui existe depuis déjà un certain temps, qui est un peu équivalente aussi à celle que je vous ai présentée sur le BTC, qui serait avoir une clôture du cours réelle, donc, ici, 3, 4, 5, avec, derrière, un retracement A, B, C, qui nous amène en A, B, C, avec une 1 qui arrive pile-poil là où on s'est arrêté, d'accord ? Avec une vague ratio de A sur la B, directement, on se retrouvait sur un ratio de A. Le prochain niveau serait les 612. Je garde ça en tête parce qu'on a un petit order block qui se trouve ici, pile-poil au niveau de cet endroit-là, avec notamment un clôture de liquidité, et une possible descente dans les 400, avec notamment un order block qui se trouve ici, et que l'on garde avec une petite partie de volume et de liquidité qui se trouve ici. Néanmoins, pour l'instant, je reste sur l'hypothèse normale, qui serait d'une continuité avec une 5 qui pourrait aller jusqu'au 1,1, justement, donc, extension, pour aller jusqu'au 759, voire potentiellement, ici, les 500. Néanmoins, nous sommes dans une phase, ici, propice à un rebond technique sur lequel on a quand même pas mal de liquidités. On a le merge qui est en train de se passer plutôt correctement. On a deux tests nets qui ont merge proprement. On va avoir la suite. L'important, c'est de ne pas avoir encore de retardement ou de problématiques lors du merge. Là, par contre, en effet, ce serait catastrophique. On aurait potentiellement, ici, un Ether qui irait chercher plus bas, qui irait chercher les 200, si jamais on a vraiment une problématique au niveau du merge, voire même peut-être plus bas avant de repartir à la hausse, parce que repartir à la hausse, dans tous les cas, ce ne sera pas quelque chose qui sera dramatique et fini, parce qu'il faut comprendre que le merge en lui-même n'est juste qu'une mise en place de quelque chose qui est préparé depuis très longtemps, et que même s'il y a une problématique, elle sera résolue très très vite et quasiment instantanément. L'Ethereum reste le socle réellement de la programmabilité sur les blockchains et il est évident que derrière, le merge va se passer à terme bien, même s'il peut avoir des petits accrochages ou des petites problématiques. Dans tous les cas, il y a assez peu de soucis sur l'évolution de l'Ethereum dessus. Donc c'est pour ça que même si on se retrouve avec un Ether qui a quand même chuté grandement et qui peut continuer à chuter, comme je vous l'ai dit, on peut aller chercher notamment les 600 dollars, néanmoins, on a quelque chose qui est solide, qui est solide techniquement et qui est la base globalement de notre DeFi, de notre façon de fonctionner, de notre façon de programmer la blockchain. Donc si on se projette un petit peu sur quelque chose qui est un petit peu bas et qu'on va aller chercher ici, on se retrouve quand même sur des targets qui sont assez hautes, notamment la première target serait dans les 5400 dollars et sur du très long terme avec un bullrun qui repart à une utilisation massive structurelle de la blockchain, on se retrouve sur des objectifs beaucoup plus hauts avec plus de 8000 dollars, voire dépasser la barre des 10 000 dollars pour l'Ethereum. On n'oublie pas deux choses sur l'Ethereum. C'est que 1, elle est déflationniste depuis la dernière mise à jour du protocole. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on diminue et on burn plus qu'on émet d'Ethere. Donc ça veut dire que la Mac Supply est en cours de diminution. Enfin, la Circulating Supply est en cours de diminution. Donc ça, il faut vraiment l'assimiler. C'est quand même quelque chose qui est déflationniste par le principe même qui est effectué. Donc on va prendre de la valeur au fur et à mesure. Deuxième chose, le Proof of Stake ne va pas régler la problématique de scalabilité. Elle va favoriser un certain nombre de choses, mais ne va pas régler totalement la problématique de scalabilité. Donc l'intérêt des layer 2 et layer 3 qui sont construits sur Ethereum vont être importants. Et vont aussi donner une puissance à Ethereum pour pouvoir performer et s'imposer comme étant un socle de base de sécurité sur lequel, au niveau de la programmabilité, on peut difficilement faire mieux. Et c'est pour ça que Ether, en tout cas, moi de mon côté, ça reste mon avis à moi, reste une valeur sûre sur l'évolution des blockchains. Alors pour aller un peu plus loin, on a notamment, il suffit de le voir, on ne parle pas pour rien que c'est la numéro 2, on a eu un Ether qui a touché les 22%, notamment en décembre 2021. Et certes, t'as retracé actuellement au niveau de la dominance. Donc ça veut dire le pourcentage, la dominance, c'est le pourcentage du market cap de l'Ether sur la totalité du market cap générique des cryptos. Donc c'est le poids que représente Ether sur l'ensemble des cryptomonnaies. Et je pense qu'on va assez vite le retrouver dans les 24% une fois que le merge va être effectué et qu'on va se retrouver sur un prochain bullrun. On pourrait même frôler les 28-30%. Pourquoi pas ? Ça me paraîtrait en même temps logique de retourner sur des niveaux importants sur une blockchain qui a pour vocation d'apporter de la programmabilité et des use cases forts autres que de la transaction économique. Il faut vraiment comprendre ça. L'autre chose, c'est Ethereum BTC. Donc c'est la résilience de l'Ether par rapport au BTC. On était sur quelque chose qui était plutôt bullish où on avait justement un travail de l'Ether qui était... On avait l'Ether qui superformait le BTC. Alors suite à la crise de Celsius, on a eu une cassure très forte ici au niveau du break-off structure. Donc on est potentiellement sur une possibilité de surperformance pour y retravailler cette zone ici, zone importante de surperformance. Est-ce qu'on va retourner au-dessus ? Je pense qu'il y a peu de chance. Je pense qu'on risque de redescendre pour retravailler ces zones-là avant de repartir à la hausse. Parce qu'il va avoir, et ça, il faut le prendre en considération, même si le merde se passe bien, dans tous les cas et que la mise en place de la libération des Ethers stackés va être bien faite et programmée, il y aura une libération, il y aura des prises de profit. Donc forcément, il y aura une sous-performance de l'Ether parce qu'il y aura une pression vendeuse réelle qui se fera. Ça ne veut pas dire que l'Ether diminuera. Non, ça veut dire qu'il performera moins que le BTC. Donc accélérera moins et pourra avoir, pourquoi pas, un ratio de 1 pour 1 en termes de corrélation. Pour l'instant, on surperforme toujours, on reste en sous-performance, mais le fait d'avoir cette pression vendeuse de la libération des Ethers, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore la schématique réelle qui va être mise en place, mais je pense qu'on aura les communications bientôt, on aura une baisse de la sous-performance, le temps d'accumuler, tout simplement, enfin en tout cas distribuer plutôt les prises de profit qui vont être effectuées avant de repartir à la hausse. Donc ça veut dire qu'en effet, l'Ether va légèrement re-surperformer pour la mise en place du merge, pour ensuite redescendre avec les informations de distribution et de libération, pour ensuite après, une fois qu'on aura terminé la distrib, de pouvoir repartir à la hausse. Voilà un petit peu l'idée que l'on a au niveau de l'Ether, je reste excessivement bullish sur cet actif, ce qui est logique par ne serait-ce que son fondamental, et tout simplement l'écosystème qui gravite autour, et l'équipe aussi d'Etherum qui programme. On a quand même une équipe qui est sur-staffée, et qui fait partie des meilleures équipes de blockchain à l'heure actuelle. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Sous-titrage ST' 501